Attention pour les couleurs, envoyez. 81 ans que les pères fondateurs de ce village ont voulu se taire. 81 ans que ce village a un seul clan dans ce village, le clan Enko-Dien, créé par Tira, Bouboumba, Bouboumbou. Le corps de garde est pour nos traditions un lieu d'unité, de partage et de soutien pour nos problèmes quotidiens. Est-ce que de nos jours, ce corps de garde joue encore son rôle d'entente ? Point d'interrogation. Tenez-vous bien, depuis le 23 avril 2020, date à laquelle Nukita, Feu et Yubounou Gabriel, ancien chef de village pendant 24 ans, sans discontinuité, ce village était plongé dans une crise sans merci. Une crise justifiée par le choix de son successeur. Au terme d'un long processus, l'administration Jeta s'en dévoulue sur notre père, frère, feu à l'air, bourri, mes Degmondo. Ce dernier Nukita, subitement l'année dernière, dans un magma de pécètes que je surnommerai les Cap-Tom. Car nous avions enregistré cet essai en moins de trois mois. Nous entendions les sons et cris fantomatiques de nos ancêtres qui sont partis de l'au-delà dont les tombes se trouvent dans ce village. Seul Dieu le Créateur connaît le mystère et la profondeur de cet événement malheureux. Nous sommes ici sur les terres de Tira Opunéi, Tira Opunéi, Tira Opunéi, Tira Opunéi, Tira Opunéi. Nous sommes ici sur les terres de Tira Opunéi, Tira Opunéi. Messieurs le sous-professeur de Tira Opunéi, Messieurs les commandants de Tira Opunéi, honorables invités, chef de la sœur, bonjour. L'honneur, mes choix en ce jour du samedi 16 février 2024, jour de mon installation en qualité de chef de village de son coquette du, devant Dieu et devant les hommes. Je saurais dévoiler les motivations du choix de ma modeste personne, puisque j'en ai aucune. Seules les autorités de notre administration savent. Aux autorités de notre administration, je suis heureux aujourd'hui. Je souhaite que vous m'accompagniez dans cette mission, car celui qui dit qu'il connaît tout est un menteur. C'est dans cette symbiose que notre essor se dirigera de plus en plus vers la félicité. A mes parents, frères et amis, le village est la cellule administrative de base, et le chef de village n'est pas celui qui fait tout. Il a une mission, que lui confère le droit. Le chef de village ne crée pas la loi, encore moins il ne l'invente. Les décisions qu'il prend, découlent strictement des injonctions venant de sa hiérarchie, et doivent être en accord avec les réglementations en vigueur. Mesdames et messieurs, chers parents et administrateurs, je suis un humain. Si je tombe, si je tombe, soulevez-moi. Si je m'arrête, poussez-moi. Si j'étais en colère contre quelqu'un ou autre acte nuisant à nos relations, pardonnez-moi. Je demande au Dieu le Père de me mettre à moi posé à l'image des rois David et Salmon. Que la sagesse et l'intelligence de ces derniers habitent en moi et m'accompagnent sur toutes mes actions tout au long de ma mission. Sous-titrage Société Radio-Canada